Musique Alors si vous êtes verso et que votre ascendant, votre signe lunaire est aussi verso, eh bien c'est la vidéo qui vous attendait. Nous allons regarder le petit message que cette transition de 2021 vous invite à regarder. Ça va favoriser peut-être des choses qu'il convient de laisser ou celles qu'il convient de maintenir pour impulser un début d'année 2022 beaucoup plus conforme à ce que vous souhaitez. Alors pour ça, eh bien j'ai choisi trois types de jeux différents qu'on va regarder dans un message global. Si vous souhaitez savoir de quel jeu il s'agit, vous allez voir la vidéo d'introduction où je vous explique tout ça. Donc je ne vais pas reprendre ici les explications. On va gagner du temps. On va commencer par le brassage de la première carte. Pour vous, les versos. Hop ! J'ai un versos, je me concentre bien. Voilà. Voilà. Je le brassage, je fais le choix. Voilà. Je prends les cartes quand je sens que c'est bon. Là, ce sera une carte de précision qui nous permettra d'aller un petit peu plus loin et de vous donner encore plus de clarté dans votre sujet. Et enfin, la carte conseil, celle qui vous donnera la ligne directrice, l'élément à comprendre. Voilà. Alors, je vous invite à vraiment vous concentrer sur un questionnement, quelque chose que vous avez envie d'éclairer dans votre vie. Voilà. Vous ne savez pas forcément ce que c'est. Mais en tout cas, il y a peut-être une situation dans votre vie qui a besoin d'être éclairée. Je vous laisse vous mettre en contact avec ça. On va regarder la première carte. On a le 4 d'épée. Donc, vous voyez que nous avons une information ici qui touche au repos. On a un personnage. Je vous approche la carte. J'espère que vous la voyez bien. Il n'y a pas trop de reflets. Parce que comme on est en fin de journée, vous savez, le mois de décembre, la lumière descend vite. Je suis obligée de mettre un flash. Et ce n'est pas toujours la meilleure visibilité. Mais je voulais finir ça aujourd'hui. Alors, vous voyez qu'ici, on a un personnage couché, un personnage de pierre, comme un tombeau. Et ça dit plein de choses. Ça peut évoquer évidemment plein de choses. Dans la situation qui nous intéresse ici pour vous, les versos, c'est quelque chose qui vous met dans un état de pause, de veille. C'est-à-dire qu'on arrête. On est en stand-by. La pierre fige. On a des éléments ici qui évoquent le sentiment d'arrêter, d'arrêter de courir, d'arrêter peut-être de vouloir trop en faire, de trop réfléchir, de chercher des solutions. Ah, stop. Voilà. Arrêtez. Posez-vous. Reposez-vous. C'est la carte du repos. Et puis, laissez les choses se figer un petit peu. C'est sans doute ce à quoi vous êtes invité pour cette fin d'année. Je pense que c'est même presque en train de dire, ce n'est pas dans cette période-là, festive, Noël, jour de l'an, ce n'est pas dans cette période-là que vous trouverez l'issue. À ce qui vous préoccupe, entre guillemets, à ce qui vous tient à cœur, probablement. C'est une phase, une transition qui vous invite à... Ouf, on pose les choses. Voilà. On va aller regarder un petit peu ce que ça peut préciser ici. Le 2 de bâton. Le bâton, c'est le feu. C'est l'envie, c'est le désir. C'est quelque chose qui vous emmène à aller vers... C'est comme si vous étiez en hésitation. J'y vais, j'y vais pas. Je vais vers ça, je vais vers ça. Ceci ou cela. Il y a un entre-deux comme ça. D'ailleurs, on voit ici qu'on a deux opportunités avec une clé au milieu. Je vous rapproche la carte pour que vous la voyez bien. J'espère que ça se clarifie, ça se zoome bien. On a vraiment cette clé entre ces deux options-là, entre les deux bâtons qui sont le choix. Je décide pour moi dans ma vie, je suis maître de moi. Mais j'ai deux options. Et là, souvent, ce deux bâtons nous dit j'ai deux options entre y aller, pas y aller, au faire, pas faire, dire, pas dire. C'est de ça dont il s'agit. Et vous voyez qu'on a cette première carte qui vous dit stand-by, posez-vous, posez-vous. Par rapport à des choix, à une impatience de choix, une impatience de bouger les choses, arrêtez d'y réfléchir, posez-vous. Laissez venir peut-être plus d'informations. Laissez aussi venir des signes, des opportunités extérieures, des éléments qui vont vous faciliter le choix demain. Vous voyez ? En gros, ne vous précipitez pas. C'est une bonne période pour, justement, il est urgent de ne rien faire. Donc, c'est un peu là où réside ce message pour vous dans cette transition de fin d'année. Je peux entendre aussi que c'est inconfortable parce que c'est une position qui vous pousse un petit peu à lâcher prise. Et ça, lâcher prise, ce n'est pas forcément ce qu'on sait toujours faire. C'est une position qui se dit mais qu'est-ce que je fais que toutes les émotions que je ressens dans mes tripes, dans mon cœur ? Vous vous laissez et vous traversez de ces émotions. Si vous êtes dans l'inquiétude, vous êtes en inquiétude. Si vous êtes dans la joie, dans la trépignation, dans l'impatience, vous y êtes aussi. Savourez l'émotion qui est là, quand elle est agréable, et laissez-la faire son œuvre en vous. Si elle n'est pas forcément agréable, accueillez-la avec patience, avec amour, avec cette douceur que vous feriez pour un enfant qui serait dans vos bras et qui chercherait à être consolé. Donc, accueillez ces émotions-là, mais quant à l'action à mener, prenez un temps d'attente. On va regarder la carte conseil. Moi, je les ai brassées avec vous, vous les avez vues. Longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Laissez venir cet éclairage qui va venir à vous. Voyez plus loin. Ne regardez pas le bout de votre nez, ce qui est là, présent. Comme je vous l'ai dit, laissez venir les informations. Laissez faire le chemin. Il y a quelque chose qui va se dérouler de soi, en soi. Donc, laissez aller et commencez à prendre cette longue vue pour aller voir au-delà. Qu'est-ce qu'il y a plus loin ? Qu'est-ce qu'il serait en termes de moyen terme, long terme ? Au lieu de regarder peut-être le court terme, les éléments que vous avez là sous le nez, voyez au-delà, voyez plus loin. Et surtout, surtout, vraiment, c'est la phrase, mettez le focus sur votre intuition. Écoutez votre intuition. Donc, prenez ce temps pour le faire. Et le repos, on calme, on calme les ardeurs. Le bâton, c'est le feu, l'ardeur. On calme les ardeurs. On calme les véhérences. On calme les poussées d'adrénaline. On laisse reposer tout ça pour laisser venir l'intuition et laisser émerger la réponse d'elle-même. Voilà, les versos. J'espère que ça vous éclaire, que ça vous aide, que ça vous apporte des éléments dans cette période fin d'année pour un 2022 beaucoup plus conforme à vos besoins et à vos aspirations. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, en famille ou avec vous-même, quelle que soit votre situation. Et n'oubliez pas de commenter si vous avez des questions, de liker pour me dire que ça correspond, ça vibre pour vous. Ce que je vous dis là, moi, ça m'encourage et ça me dit oui, ça apporte quelque chose. Et de vous abonner aussi si vous avez envie d'en savoir plus pour la suite. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada